Bally est connu pour être une destination pas très chère mais depuis noël il y a énormément de touristes et tous les prix ont augmenté Parce que la plupart des logements qui se louent au mois se louent maintenant pour la journée Donc les prix ont explosé mais voilà ce qui se loue pour 425 euros par mois Bon à la base on est sur de la cabine de surfeurs et c'était vraiment un peu pourri Donc je l'ai un peu meublé et comme je suis à Bally évidemment j'ai privilégié l'artisanat et les matériaux bruts Non bon en fait c'était juste pour le lit parce qu'à la base j'avais un espèce de drap nul et maintenant j'ai une couette Je suis très content de cet achat c'est beaucoup plus confortable Je vais aussi acheter plein de coussins Maintenant j'ai plein de coussins j'en suis très content de ça aussi Bref mais du coup ce que j'aime dans cette cabane c'est qu'on peut tout ouvrir en grand C'est vraiment hyper confortable par contre il faut faire attention aux singes des fois il y a les singes qui viennent Voilà bon ça c'est quand les singes viennent donc il faut faire attention et pas laisser trop ouvert quand il y a personne Du coup dans l'entrée il y a un bureau il a pas d'intérêt particulier il est là quand je suis arrivé Ce qui n'était pas là en revanche et que j'ai récemment acquis c'est ça Le corner salon j'ai acheté ses chaises ses coussins tout ça tout ça Et j'aime bien ses chaises au début je voulais aller les acheter à Ouboud Mais j'ai pas réussi à trouver un mec qui les faisait à un prix honnête et qui arriva à les livrer vite Ce qui est énormément de russes fortunés qui viennent de s'installer à Bali et ils s'en fichent un peu de payer le double pour les chaises Donc j'ai galéré à en trouver et en plus ils pouvaient les livrer quand genre 3 mois Enfin les délais étaient terribles parce qu'ils sont pris d'assaut Du coup je les ai acheté sur internet j'ai celle là et celle là je les aime bien à la base je devais en avoir qu'une Mais je les ai acheté sur Tokopedia qui est un peu l'équivalent d'Amazon et le premier colis s'est perdu Du coup ils m'en ont renvoyé une et finalement le premier colis a aussi fini par arriver et du coup j'en ai payé 2 45€ Du coup j'ai eu ces deux fauteuils pour 45€ c'est une très bonne opération j'en suis content Ici il y a des bougies de l'encens et un bocal avec des coquillages C'est ce que je ramasse quand je vais surfer normalement il faut que j'en ai un nouveau à chaque fois Je suis très content de la trouver que j'ai eu hier d'ailleurs Il est cassé là mais quand même belle pièce bon format Bref ça c'est les coquillages et j'ai aussi ce petit fauteuil Il est mignon mais il est tout petit c'est une taille enfant je t'ai payé 12€ J'ai aussi acheté des pots en tout genre, des bougies Cette lampe à laquelle j'ai ajouté des bois flottés et cette bouilloire Elle est d'un espèce de jaune doré assez vilain mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver une bouilloire j'ai dû faire beaucoup de magasins Donc j'ai pris celle qu'il y avait parce qu'il y a une cuisine aussi mais elle est un peu loin et j'y vais jamais On ira voir la cuisine après mais on peut continuer à visiter cette chambre Ça aussi c'est à moi je trouvais que ça faisait douiller Ce tapis aussi je trouvais que ça permettait de faire un peu un corner salon Et cette lampe elle est pas à moi mais j'ai juste changé la bojo pour qu'il soit hyper clean Bref et donc là on a un espèce d'espace dressing Enfin dressing c'est un bien grand mot, il y a une armoire et c'est là que je range la bouffe Essentiellement du café, des pâtes mais ça m'arrive pas souvent de manger ici en même temps Parce que vraiment j'utilise rarement la cuisine, des pommes, un fruit du dragon sûrement pour la déco Je suis également le repropriétaire de ces casiers Je possède aussi cette courbeille à linge sale et ce tapis Voyez vous la salle de bain elle me craint mais elle est assez grande J'ai mis un tapis là pour faire propre Je sais pas je croyais que ça faisait punaise et puis ça coûte 2€ les tapis comme ça Donc si jamais j'en ai marre je peux le jeter J'ai aussi ce pot dans le cahier, j'ai le douche et cette douche Malheureusement comme vous pouvez le voir il n'y a qu'un bouton Froid, il n'y a que de l'eau froide Et au début je me disais ouais c'est pas très grave, il fait tout le temps chaud de toute façon à Bali Et puis même l'eau froide elle est pas très froide Bah finalement j'ai carrément changé d'avis Sinon ça c'est mes toilettes, je suis également le propriétaire de cette cuvette Voilà bon je sais pas si c'était intéressant de me voir en train de les acheter Mais sinon ça c'est ma ventouse aussi Parce qu'à l'occasion ça se bouche, enfin bon Bali quoi Et sinon ça c'est le pire lavabo de la terre, il est vraiment tout petit, pas du tout sympa Voilà c'est vraiment pas un lieu dans lequel on a envie de prendre du plaisir et de s'amuser cette salle de bain C'est pas du tout fun mais elle a une fenêtre J'aime bien les salles de bain qui ont une fenêtre Et une autre fenêtre là C'est d'ailleurs ce que j'aime dans cette petite cabane Elle est vraiment ouverte de partout et surtout elle est méga bien placée Elle est vraiment dans le meilleur quartier Elle est vraiment à 5 minutes de binguine et ça c'est top C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi chère Parce qu'en soi on peut se loger pour genre 200€ à Bali Pour à peu près un truc équivalent Sauf que là je suis vraiment hyper bien placé Et j'aime bien avoir tous les restos autour Tout est à 2 minutes La plage est à 5 minutes à pied Parce qu'il y a des escaliers mais sinon elle est plutôt à 2 en vrai Ce qui est sympa dans cette guest house aussi C'est qu'elle est pas sur booking Elle est pas facilement trouvable Et du coup il y a vraiment que des gens qui restent longtemps Et le prix aussi des 422 balles inclut le ménage 2 fois par semaine Une piscine qu'on va aller voir Et il y a une cuisine aussi Du coup elle est quand même plutôt grande Et puis il y a ses parasols J'aime bien ses parasols aussi Et puis elle est entourée de fleurs Il y a des temples j'aime bien Au bout il y a cette cabane qui peut être utilisée pour jouer aux cartes En buvant des bières les jours de pluie Sympa Et après au bout il y a la cuisine Voilà c'est la cuisine Qui est globalement assez grande et assez propre Mais je sais pas j'ai jamais eu envie de cuisiner là Parce que les restaurants sont pas très chers Et stocker de la nourriture ici c'est un peu un challenge Avec les singes qui viennent la visiter tous les jours Donc à part le frigo pour stocker le lait je m'en sers jamais J'ai même plus besoin de cette bouilloire qui était super lente C'est essentiellement pour ça que j'en ai acheté une Et dans la cuisine il y a quand même un petit corner avec de l'encens et des offrandes D'ailleurs il y a quand même des temples partout dans cette guest house Faisons le tour des temples Temple numéro 1 ils sont tous utilisés Il y a une dame qui passe à longueur de journée pour remettre de l'encens Temple numéro 2 il est aussi rempli d'enfrandes Et il y a aussi des offrandes par terre Là il y a des offrandes juste devant le temple Pour vraiment double offrandes Là il y a un espèce de petit truc à offrandes un peu caché dans la cabane Et le dernier il est juste à côté de ma maison Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est hyper vert Il y a des plantes partout, des fleurs, c'est assez chouette Temple numéro 4 Celui là on le voit pas, je sais pas pourquoi il est là C'est pas le plus beau, il est juste derrière ma maison Mais bon j'aime bien en avoir un collé à ma maison On sait jamais, ça peut servir peut-être, ça peut être utile En cas de problème il est là Bref voilà j'adore cet endroit C'est mon tapis, je l'ai payé 1€ Dès qu'il y a des trucs que je voudrais refaire c'est la peinture Parce que je sais pas si ça se voit mais là il craint Il y a des grosses traces d'humidité C'est parce qu'avant il y avait l'espèce de petite armoire devant ça Sauf que j'ai poussé l'armoire Et du coup après j'ai réalisé qu'il y avait ces traces d'humidité J'ai un peu le seum Mais j'envisage sûrement de repeindre ces quatre Ce sera seulement dans la prochaine étape de la rénovation Sinon voilà, c'est mon nouveau logement la dernière fois que j'avais fait visiter chez moi J'habitais dans un appart à Dubaï au 30ème étage Avec la vue sur la marina et genre 5 concierges en bas Mon loyer de l'époque était assez indécent à côté des 422€ Mais mes économies diminuent à vue d'oeil Même pour rester ici il va falloir que je finisse par me trouver un métier Je crois que je me trouve un métier En réalité je le fais pas si souvent parce que c'est un peu coincé par la peinture C'est un peu une galère à ouvrir mais A l'occasion je peux le faire